Générique Territoire d'info, Cyril Viguier Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui notre invité c'est Didier Guillaume. Bonjour Didier Guillaume, vous êtes sénateur de la Drôme et président du groupe socialiste au Sénat. Pour vous interroger aujourd'hui, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe Bordet et Mickaël Zames de Public Sénat. Bonjour cher Mickaël. Didier Guillaume, l'Aquitaine et la Bretagne paraissent acquises pour le parti socialiste avec l'élection de Jean-Yves Le Drian et d'Alain Rousset qui sont annoncées. Mais dimanche, combien de régions espérez-vous pour les socialistes ? Beaucoup plus que ce que la droite en a eu lorsque elle était aux responsabilités. C'est pas une réponse. Je vais vous répondre. Il faut savoir que chaque fois depuis 20 ans, lorsque le parti au pouvoir est face à des élections intermédiaires, il les perd toutes. En 2010, l'UMP a pris une ratatouille. 21 régions sur 22 conquises par la gauche. Là, les choses sont différentes. On a eu un premier tour entaché par l'élection, par les scores du Front National. Nous espérons d'ailleurs y faire barrage. Donc nous aurons 3, 4, 5 régions. Je ne sais pas. Avançons, battons-nous, il faut... Ou plus, mais vous savez, quand on fait un match, c'est pour le gagner. Quand on fait une élection, c'est pour la gagner. Donc nous, notre objectif, c'est de mobiliser la gauche, de mobiliser les abstentionnistes pour qu'ils aillent voter. Si les abstentionnistes se mobilisent, il y a possibilité... Est-ce que c'est grâce justement à la situation que l'on connaît, c'est-à-dire le Front National qui est arrivé en tête dans de nombreuses régions il y a quelques jours maintenant ? Est-ce que c'est grâce à ça aujourd'hui que le Parti Socialiste, finalement, peut, pardonnez-moi l'expression, se refaire la cerise ? Non, ça c'est le vieux raisonnement d'il y a 15 ans. C'est un vieux raisonnement. Vous avez un vieux raisonnement. Non, pas vous, mais ce raisonnement qu'on entend régulièrement il y a 15 ans, on disait plus le Front National est haut, plus la gauche l'emporte. C'est fini tout cela. C'est fini. Nous sommes dans l'ère du tripartisme ou du tricampisme. Trois camps sont là face à face. L'extrême droite, la droite et la gauche. Aujourd'hui, le score du Front National, du score du Front National ne dépend pas la victoire ou la défaite de la gauche. C'est à nous de faire le travail. Les sondages, Christophe Bordet ? Oui, Didier Guillaume, sondage IFOP fiducial pour Sud Radio ce matin. Christian Estrosi remporterait la région PACA, 52% contre 48% à Marion Maréchal-Le Pen. D'autres sondages montrent aussi que Xavier Bertrand l'emporterait dans le Nord face à Marine Le Pen. L'appel de Manuel Valls et du PS à faire barrage au Front National a donc bien été entendu, a priori, si l'on en croit ces sondages ? Au vu de ces sondages d'hier, oui, et d'aujourd'hui, oui. Et moi j'en suis heureux. Il ne s'agit pas de dire que nous, comme j'ai pu l'entendre chez les uns ou chez les autres, de dire que nous soutenons la politique menée par Christian Estrosi ou par Xavier Bertrand. Nous avons des divergences. Nos amis qui sont en PACA ou qui sont au Nord-Pas-de-Calais s'affrontent avec eux depuis des années. Mais il s'agit d'une idée de la République, d'une idée de la France. Et lorsque l'extrême droite peut arriver aux portes du pouvoir, alors les Républicains s'allient très clairement pour l'empêcher. Vous aussi, ce matin, vous lancez un appel pour voter Xavier Bertrand ou Christian Estrosi ? Je lance un appel à faire barrage à l'extrême droite. Et parce qu'il faut appeler un chat un chat, en PACA, j'appelle à voter pour Christian Estrosi. Dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, j'appelle à voter pour Xavier Bertrand. Dans l'Est, j'appelle à voter pour Christian Richard parce que c'est très important. Et en Bourgogne-Franche-Comté, et en Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'il y a un risque, j'appelle à voter pour Marguide Duffet. Parce que si on analyse la situation en Bourgogne-Franche-Comté, il y a une seule alternative. Soit l'extrême droite, soit la gauche. Elle est arrivée quand même à gauche en Bourgogne-Franche-Comté ? Non mais attendez, vous parlez du score du premier tour. Nous sommes dans l'ère du tricampisme. Il faut donc ajouter les voix obtenues par les camps politiques. Et la gauche est devant. La gauche est devant la droite en Franche-Comté. Et en Franche-Comté, ce sera soit l'extrême droite, soit la gauche. J'appelle les électeurs de gauche, les abstentionnistes à se mobiliser. On en parle un peu moins dans les médias. Mais il ne faudrait pas se réveiller avec la gueule de bois à Dijon. Dites-moi, Didier Guillaume, on parlait de l'Est il y a un instant. Vous dites, j'appelle à voter Richard, dont le candidat des Républicains. On le sait, Jean-Pierre Masseret, pour les socialistes, s'est maintenu. Vous avez retiré l'étiquette socialiste à Jean-Pierre Masseret. Mais il est toujours là. Est-ce que finalement, quand on y regarde de plus près, parce que lui-même le dit, il reçoit beaucoup de messages de soutien. Est-ce que ce n'est pas, finalement, Jean-Pierre Masseret, celui qui garde la maison socialiste debout là-bas ? Vraiment ? Je sais que beaucoup d'observateurs auraient aimé, peut-être pas vous, auraient aimé qu'il y ait beaucoup de victoires... Est-ce que ce n'est pas un résistant, Jean-Pierre Masseret ? Beaucoup de victoires du Front National pour dire, voilà, c'est changé, la gauche est balayée. Aujourd'hui, c'est le Front National, comme le veut M. Sarkozy. M. Sarkozy veut du Front National... Vous ne répondez pas. Jean-Pierre Masseret, ce n'est pas un résistant. Je vais répondre. Les résistants, les résistants, moi qui suis fils de résistants, mon père est allé dans la résistance, dans le Vercors. Moi qui suis fils de résistants. Les résistants, c'est ceux qui s'affrontent aux ennemis de la République. A ceux qui veulent dire que notre pacte républicain... Jean-Pierre Masseret ne s'affronte pas à l'ennemi de la République, que serait le FN. Je respecte sa décision, mais je la regrette. Je pense que si à l'arrivée dimanche, il y a trois bulletins à disposition des électeurs... Il va faire gagner Philippot ? Non, je vous dis que s'il y a trois bulletins dimanche, c'est Florian Philippot qui sera élu l'extrême droite. Alors qu'on aura réussi peut-être à faire barrage dans le Nord et dans le Sud. Mais nous n'en sommes pas là. On verra combien il y aura de listes en présence dimanche dans l'Est. Est-ce qu'il doit être sanctionné par les instances du Parti Socialiste ? Ce n'est pas mon problème, c'est le problème du Parti Socialiste. Vous faites partie du Parti Socialiste ? Non, non, mais attendez. Nous sommes à trois jours du deuxième tour de l'élection régionale. On ne parle pas de sanctions. La sanction, c'est l'abstention. La sanction, c'est le score du FN. Nous devons tous y réfléchir. Et nous verrons bien ce qui se passera après. Didier Guillaume, vous soutenez Christian Estrosi, Xavier Bertrand. J'ai envie de vous dire, en échange, vous attendez quoi ? Rien. Rien ? Rien. Je ne soutiens pas Christian Estrosi et Xavier Bertrand. J'appelle à voter pour eux pour faire barrage à l'extrême droite. Il n'y aura pas d'élus socialistes dans ces hémicycles ? Non. Donc, vous attendez quoi en échange ? Nous attendons qu'il n'y ait pas d'élus Front National et des dirigeants des exécutifs. Mais les idées socialistes seront balayées de ces hémicycles ? S'il vous plaît, les idées socialistes, ce n'est pas uniquement à la région. Ce sont les maires, les élus, c'est le président de la République, c'est le chef de l'État. Mais nous verrons bien, chez moi, on diste à la fin du marché quand comptent les bouses. Donc nous verrons bien combien il restera de bouses à la fin du marché. Pour l'instant, nous sommes aux élections régionales. Moi, ce que je vois, c'est une droite qui fait plus que des clins d'œil, des œillards à l'extrême droite pour essayer de se faire élire. Nous, nous sommes clairs. Jamais, une seule fois, nous ne ferons quoi que ce soit pour que le Front National soit élu. Nicolas Sarkozy a choisi son camp. Ça sera à droite de tous ses amis. Lui demande d'être lui-même. C'est le retour du vrai Sarkozy ? Je pense que Nicolas Sarkozy s'est retenu pendant des mois et des mois. Et là, il laisse aller, comme toujours, sa personnalité. Je suis le meilleur. Il n'y a que moi qui compte. Vous n'avez rien compris. D'ailleurs, je constate que Pécresse, que Bertrand et d'autres lui disent surtout pas de Sarko dans nos meetings. On ne veut pas le voir. Il pourrait nous faire dériver. La droite aura à faire son examen de conscience dimanche soir ou lundi matin. Ça vous arrange quelque part le retour du vrai Nicolas Sarkozy ? Ce n'est pas le fait de nous arranger. Quand j'entends Christophe Lagarde, président de l'UDI, dire ce qu'il dit sur Sarkozy, quand j'entends François Béroux, le modem, même des Républicains ici, le sénateur, ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, je me dis que décidément, il n'a toujours pas changé. Mais vous savez, quand hier soir, je vois Valérie Pécresse, dans son meeting pour l'Île-de-France, dire qu'il faut nettoyer les écuries d'Ogias avec Isabelle Balkany au premier rang, je dis qu'il faut toujours balayer devant sa porte. – Didier Guillaume, par rapport à Nicolas Sarkozy, il disait hier que le vote FN n'était pas immoral. Comment, quand on est socialiste, aller voter pour un candidat Les Républicains qui représente finalement Nicolas Sarkozy, qui pense donc que le vote FN n'est pas immoral ? – Mais nous ne votons pas pour Nicolas Sarkozy, nous ne sommes pas dans le même raisonnement que lui, vous le voyez bien, il ne comprend pas ça, ça le dépasse. Lui, dans l'affrontement, dans la guerre, il faut détruire, il faut éliminer. Tous ceux qui ne pensent pas comme lui sont éjectés. – Mais vous lui répondez quoi quand il dit le vote FN n'est pas immoral ? – Je lui réponds qu'il se trompe. Je dis à M. Sarkozy qu'il joue avec le feu, qu'il est en train de prendre le chemin buissonnier, et c'est l'école buissonnière que j'aimerais que les Français lui fassent prendre. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est gravissime pour notre République. Il a été président de la République, il a été le chef de l'État. Et aujourd'hui, il se comporte comme un élu de troisième zone, essayant de faire feu de tout bois, appelant ici les électeurs du Front National, là d'autres. Non, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Pas à la hauteur de l'enjeu que nous avons vécu dimanche, nous avons vu dimanche, quand les Françaises et les Français se sont réveillés avec la gueule de bois en voyant le score du Front National. Donc aujourd'hui, c'est la résistance au Front National, c'est la mobilisation de la gauche, et c'est aller chercher les abstentionnistes les uns après les autres. La victoire est possible. Si les abstentionnistes viennent, s'ils ne viennent pas, la gauche ne gagnera pas les élections. Nicolas Sarkozy dit aussi que le vote Front National, ce n'est pas un vote contre la République. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que voter pour le Front National, surtout quand il s'agit de Marine Le Pen, c'est voter contre notre conception de la République, celle du vivre ensemble. Elle est pour la stigmatisation, pour la théorie du bouc émissaire. Nous sommes pour le vivre ensemble, pour assembler tous les enfants de la patrie. Quand le Front National annonce dans le Sud qu'il veut faire péter les subventions au planning familial, nous disons qu'il en va de la citoyenneté de ces jeunes filles, de ces femmes. Enfin, les femmes sont attaquées, les ouvriers sont attaquées. Si le Front National arrivait aux responsabilités, c'est la fin de l'agriculture française. Il n'y a plus un paysan debout. Il faut qu'ils se rendent compte, les agriculteurs. Quand la PAC, la politique agricole commune, donne 9 milliards d'euros à l'agriculture française, ça sera zéro s'il y a Marine Le Pen. Nous n'avons pas la même conception. On va essayer de changer un tout petit peu de sujet que du Front National. Est-ce que vous seriez favorable, après les élections, à un élargissement de votre gouvernement, de votre majorité, jusqu'au centriste ? Je suis favorable, après les élections régionales, à un élargissement du gouvernement, de la majorité gouvernementale, de la majorité présidentielle, à celles et ceux qui se reconnaissent dans la politique menée par le chef de l'État et le gouvernement. Je pense que les écologistes devraient rentrer, pourraient rentrer au gouvernement. Peu de choses nous séparent. Quels écologistes ? Oui, certains écologistes. Quels écologistes ? Europe, Écologie, Les Verts. Pas ceux qui ont quitté Europe, Écologie, Les Verts. Moi, je ne parle pas des noms des uns et des autres. Je parle d'orientation politique. Je pense que les écologistes, qu'ils aient quitté ou pas, mais je parle d'Europe, Écologie, Les Verts, pourraient rentrer au gouvernement parce que, très franchement, ils en sont sortis sur une posture. Ils peuvent y rentrer sur quelque chose de fort. Ce qui s'est passé... Enfin, aujourd'hui, ils ne se reconnaissent pas dans la politique de François Hollande. Je n'en sais rien. Vous savez, dans toutes les régions, pas tous peut-être, dans toutes les régions, l'accord a mis moins de 24 heures à se faire parce que nous gérons toutes les régions... Sauf en Bretagne, quand même. Oui, mais comme la dernière fois. Comme la dernière fois. En Bretagne, il y a une situation particulière, mais dans toutes les autres régions. On a une situation assez intéressante en Bretagne parce qu'on a un ministre de la Défense qui se présente et qui met en balance son poste de ministre de la Défense si jamais il y a des écologistes qui rentrent sur la liste. Ça, ce n'est pas vrai. C'est le canard enchaîné qui l'a dit. Les discussions de café et du commerce, le canard enchaîné, nous amusent souvent beaucoup. Ce n'est pas vrai. Franchement, au moment où la France est en guerre, Jean-Yves Le Drian... Ah, justement, on se pose la question. On ne va pas changer ça. Jean-Yves Le Drian est candidat en Bretagne. Il a fait un choix comme il l'avait fait il y a six ans. Donc, voilà pour les écologistes. Je reviens un petit peu sur la question que vous posez. Après, je pense qu'à l'ère du tricampisme, il faut que, sur des orientations politiques, nous réformions la politique. La vieille politique, elle est finie. Quelle vieille politique ? Celle du Parti Socialiste ? Les partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui sont finis. Les partis politiques... Le Parti Socialiste, c'est fini ? Les partis politiques faits comme moi, par des hommes de 50 ou 60 ans, vieux, les cheveux grisonnants, en costume sombre, ce ne représente pas la France. Et en général, tous blancs. Ça ne représente pas la France. La gauche, aujourd'hui, doit se rassembler avec le peuple, avec les citoyens. La fameuse maison commune ? Bien sûr, bien sûr, mais je vais répondre à votre question jusqu'au bout, parce que là, nous sommes sur la gauche. Je pense que nous devons faire venir à nous, faire venir dans le camp du progrès républicain de la gauche écologiste et sociale, toutes celles et ceux qui s'y reconnaissent. Pas uniquement les cadres, pas ceux qui veulent être élus, le jeune, le chef d'entreprise, le citoyen, l'agriculteur, qui a des choses à dire. Mais qui les a laissés tomber ? Et qui doit les dire. Qui les a laissés tomber à une certaine époque ? Aujourd'hui, tous les partis politiques ont laissé tomber le peuple. Et moi, je veux reconquérir le cœur du peuple. Ça passe par quoi ? Parce que c'est par le peuple que nous y arrivons. Par un autre discours. Et un autre parti ? Oui, bien sûr. Un autre nom ? Non, pas du tout. Le Parti Socialiste continuera à exister. Mais un autre parti ? Issu de Blum, de Jaurès, de Mitterrand, ce n'est pas le sujet. Mais dans un autre cadre, avec d'autres, ce n'est pas le Parti Socialiste, ce sont les radicaux de gauche, les écologistes et ceux qui veulent de progrès. Et puis, je pense que lorsque l'on voit les positions de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, il y a une partie des centristes qui peuvent rejoindre ce camp. Vous les appelez ? Qui rejoignent ce camp, pas de la gauche, mais ce camp du progrès, ce camp de la République. Et je pense que demain, nous devons bâtir, nous devons bâtir une alternative crédible à la France rabougrie et naftalinée, à la France des 50 dernières années, pour bâtir la France de demain, la nouvelle France que j'appelle de mes voeux depuis des années, cette nouvelle France, elle passe par une recomposition totale de la politique française. C'est après figure 2017 ? J'espère. Avec un match qui serait François Hollande, Marine Le Pen ? Je ne sais pas, vous savez, au premier tour des régionales, le score du Front National est inférieur en nombre de voix à ce que Marine Le Pen a fait aux élections présidentielles. S'il y avait dimanche prochain, 3, 4, 5, 6% de plus d'électeurs, moins d'abstentionnistes et plus d'électeurs, le Front National baissera et les autres partis augmentera. Dites-moi, le changement, c'est donc, admettons, lundi, par exemple, est-ce que ça doit se faire encore avec Manuel Valls ? Est-ce qu'il doit rester à la tête du gouvernement ? Attendez, moi, je ne vous parle pas de jeu de bolto ou de loto, moi, je parle... Non, mais moi, je ne vous parle pas de loto. Je vous dis simplement qu'il y a une politique qui a été menée et on voit le résultat dans les urnes aujourd'hui. Vous ne la voyez pas du tout. Vous ne la voyez pas du tout. Je pense que vous avez une analyse avec un prisme déformant. D'accord. Attendez... Ah, mais ça, les journalistes, c'est toujours comme ça. Pas du tout, non, mais je les respecte beaucoup. Attendez dimanche soir. Nous sommes entre les deux tours. Attendez dimanche soir. Reposez-moi la question dimanche soir et je vous répondrai clairement. Pour l'instant, on ne sait pas... En fonction de si vous avez 4, 5, 6, 6 régions ? Exactement, exactement. Nous verrons dimanche soir. Et comment vous sortez ? Mais je pense qu'évidemment, Manuel Valls est à la tête du gouvernement. Nous en avons besoin jusqu'en 2017. Donc il doit y rester ? Oui, il doit y rester. Nous ne changeons pas de ligne politique. Il ne s'agit pas de faire un remaniement de circonstances pour faire plaisir aux uns et aux autres. Moi, je ne comprends pas ce genre de remaniement. S'il doit y avoir des actes politiques posés, alors oui. Si la majorité doit s'élargir, faisons entrer... Enfin, le président de la République prendra ses responsabilités. Il fera entrer des personnalités ou des partis politiques. Nous n'en sommes pas là. Deuxième tour des élections régionales. Non au Front National, oui à la gauche et mobilisons les abstentionnistes. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus fort que le pacte de sécurité ? Comment vous faites pour sortir de cette séquence ? Mais vous savez, Mickaël Samès, moi j'étais encore dans la Drôme hier pour faire la campagne. Tous les gens que j'ai vus me parlent de la sécurité. Donc le pacte de sécurité, il restera le temps qu'il faudra. Merci Didier Guillaume. Merci à vous. C'est l'acteur de la Drôme et président du groupe socialiste au Sénat. Nous passons maintenant à l'analyse de l'actualité et des propos de Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat qui était notre invité ce matin, avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Bonjour, j'accueille ce matin M. Pascal Jalabert du groupe Ébras qui représente le Dauphiné et M. Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon-Capital. Bonjour Raphaël. Bonjour. On démarre ce débrief d'abord par ces sondages. Le Front National, grand vainqueur du premier tour. On a du mal à comprendre. Est-ce que cela vous semble plausible ? Après ce qui avait été annoncé à l'issue de ce premier tour, Marion Maréchal-Le Pen et Marine Le Pen sont données perdantes. Pascal Jalabert. Oui, attendons quand même dimanche soir pour faire les comptes. Mais si les sondages sont confirmés, une fois de plus, ils démontreront l'incapacité du Front National à remporter tes duels. C'est ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. C'est-à-dire qu'on voit à travers, mais quand on veut passer, on se cogne. Donc du coup, Marine Le Pen pourrait sortir avec une grosse bosse de la soirée de dimanche après avoir été la gagnante de celle du premier tour. Maintenant, il faut quand même relativiser. Le barrage républicain, puisque c'est l'appellation consacrée pour cette élection, en 2002, c'était 82%. Là, ce ne sera pas 82% pour Xavier Bertrand et Christian Estorosi. Je pense que si on leur dit 52,5%, ils signent tout de suite. Je pense qu'on peut dire que le plafond de verre est de plus en plus fin quand même. Effectivement, on est passé de 80% à un Front National qui peut se retrouver pas loin des 50% dans ces deux régions. Ça ne me surprend pas outre mesure. Ça veut dire qu'il y a un réflexe à gauche de barrage républicain qui fonctionne encore un petit peu, un tout petit peu, mais qui pourrait fonctionner. Mais c'est ce qu'on dit au Front National. Dans le cas de figure inverse, c'est très probable qu'il ne fonctionnerait pas. Si le Front National était opposé, par exemple, à François Hollande en 2017, il n'est pas du tout sûr que ça fonctionne. Alors, Didier Guillaume, qui est le président du groupe sénateur socialiste au Sénat, lançait un appel tout à l'heure en disant, en PACA, dans le Nord, Pas-de-Calais, en Bourgogne-Franche-Comté aussi, a-t-il dit, dans l'Est, avec Richard, j'appelle à voter pour eux ? En Bourgogne-Franche-Comté, il appelle à voter pour la candidate socialiste, mais en Réguide Duffet, parce qu'en effet, en Bourgogne-Franche-Comté, on n'en parle pas beaucoup, et il a eu raison de le souligner, c'est une des régions où le Front National est peut-être le mieux placé ce matin. Donc, ça sera un enjeu fort. Et en effet, la candidate PS, sur le papier, a davantage de réserve de voix que celui de l'UDI, les Républicains. Donc, c'est vrai que ça sera une région à regarder de très, très près dimanche soir. Pour le reste, sur PACA... La votée socialiste n'est pas une grande surprise non plus. Non, non, c'est pas une surprise. On voit, c'est l'argument, c'est celui du Front Républicain, comme si on manquait d'arguments pour dire même quand on est socialiste, il faut voter socialiste. Voilà, là, sur PACA, sur l'Est, sur le Nord, il est sur la ligne du Parti Socialiste, de Manuel Valls, qui est de dire, eh bien, on vote pour les candidats de droite, afin de faire barrage. L'annonce, c'est de dire que dans l'Est, il faudrait que le candidat socialiste, puisqu'il s'est maintenu, retire ses bulletins de vote, c'est une possibilité, effectivement, et s'il n'y a pas de bulletin de vote, les gens pourraient voter pour lui s'ils amènent le bulletin de vote à la maison, mais ça réduirait quand même très fortement le score socialiste. En même temps, il dit, on n'attend rien en échange, on attend qu'il n'y ait pas d'élu Front National dans ces régions, Didier Guillaume, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui, de toute façon, il n'y a rien de négociable, puisque les listes sont retirées. Donc, bon, ce n'est qu'élection régionale, et très clairement, au PS, le choix a été fait de regarder vers 2017, c'est vrai que la stratégie du barrage républicain de Manuel Valls, c'est un coup à double détente, c'est d'abord, en retirant les candidats dans deux, voire trois régions, c'est signaler aux électeurs de gauche des autres régions, regardez, on fait le boulot, mobilisez-vous pour qu'on gagne quand même des régions, et d'autre part, c'est se projeter vers 2017. Oui, c'est ça, rien en retour, ils attendent quand même un retour en 2017, si jamais François Hollande est face à Marine Le Pen au deuxième tour. Il y a quand même cette arrière-pensée-là. Oui, alors, probablement aussi, en pensant à 2017, il est favorable à l'entrée des écologistes au gouvernement, avec élargissement, a-t-il dit, Didier Guillaume aussi. Oui, il ne parle pas d'un grand élargissement, on reste dans une formule assez classique, il parle de tripartisme, de tricampisme maintenant. Il a parlé de la société civile, tout de même. Oui, la politique, la société civile a toujours été bienvenue dans la politique. Je trouve qu'il n'y a pas de changement particulier, le tricampisme, ça arrange bien, et la gauche et la droite, c'est-à-dire, finalement, pour gagner le pouvoir, il suffit d'avoir un peu plus d'un tiers des voix au lieu d'avoir 51%. Sur les écologistes, Pascal Jalaber, il dit qu'ils peuvent rentrer car un accord s'est fait dans toutes les autres régions, à l'exception de la Bretagne, bien sûr. Oui, où l'accord n'existait de toute façon pas en 2010. Donc, en effet, si François Hollande décide de remanier, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas certain, il est clair que s'il remanie, il faut qu'il envoie des signaux un peu forts en appelant des écologistes, voire en tentant de prendre quelques personnalités marquées plus au centre. D'abord, ça serait une clarification vis-à-vis de l'électeur sur la ligne politique qui est conduite, et deuxièmement, ça serait une confirmation de ce qui s'est passé lundi avec les accords dans neuf régions sur dix. François Hollande, totalement muet. Est-ce que c'est un positionnement pour la présidentielle, Raphaël ? Complètement. Pour parler, il faut avoir des choses à dire. Là, dans l'entre-deux-tours, il préfère ne pas s'abîmer. Il est le chef de guerre. Il a gagné 20% de popularité en quelques semaines. S'exprimer, rentrer dans la tambouille des élections régionales qui ne sont pas très favorables, il va éviter. On verra s'il reste muet après le deuxième tour. Je pense qu'il pourrait faire l'erreur de venir faire une déclaration si la gauche s'en sort pas trop mal. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Finalement, il est bien dans sa posture muette. Pascal Jalbert. Oui, il a la COP21 qui en plus lui donne une opportunité de ne pas en rajouter. Il y a l'état d'urgence. Il a sa popularité qui est à un niveau qu'il n'a jamais connu aux autres fins d'année, c'est-à-dire fin 2014, fin 2013. Donc, il a tout intérêt à laisser Manuel Valls, chef de la majorité par essence, conduire cette campagne. Alors, à droite, ça commence dimanche soir ou lundi matin. Que peut-il se passer, Raphaël Ruchy-Fossoul ? C'est l'occasion pour la droite de faire le ménage dans son camp et disons-le simplement, on voit bien que Nicolas Sarkozy est le principal atout pour 2017 pour soit François Hollande, soit Marine Le Pen. Il n'est pas à la hauteur de l'enjeu, a dit Didier Guillaume, à propos des déclarations de Nicolas Sarkozy. Le vote FN, ce n'est pas un vote contre la République. C'est surtout que Nicolas Sarkozy, on l'a essayé pendant 5 ans, il avait fait des promesses fortes qu'il n'a pas tenues, il a quand même beaucoup abîmé la République et c'est l'occasion pour la droite, quelque part, de changer de candidat. Oui, la droite, ça a tenu in extremis entre les deux tours. Le lendemain, le bureau national a été très très chaud. Bon, comme il y a un deuxième tour, ça a tenu. Par contre, dimanche à 20h01, c'est la première qui commence et ça va être violent. Donc Nicolas Sarkozy, en effet, il a pour lui, entre guillemets, un peu le passif, c'est-à-dire, on l'a essayé pendant 5 ans, ça n'a pas marché. Et Alain Juppé, battu au départemental en Aquitaine, là, dans sa région, sa candidate n'est pas favorite, ce n'est pas un champion, ce n'est pas un champion électoral. Donc, tout le monde va y croire. Et on va voir des grands élus se positionner pour les uns ou les autres. Et n'oublions pas que s'il y a des présidents de régions de droite, ils vont devenir des barons dans de grandes régions et ils seront faiseurs de roi. Pascal Chalabert, on regarde la une du Dauphiné aujourd'hui. Le choix de Jean-Pierre Souchon et des équipes de la rédaction, c'est retrouver les temps forts du grand débat qui a eu lieu hier. Oui, donc, hier, le Dauphiné libéré a organisé ce grand débat avec Christophe Boudot, Laurent Wauquiez et Jean-Jacques Héran dans une des régions qui sera aussi un des points chauds. C'est les trois photos d'ailleurs pour nos amis d'arrivée. Un des points chauds dimanche soir, mais là, ça sera ou droite ou gauche. Et la une de Lyon-Capital, rapidement, Raphaël... Qui était sur l'8 décembre, qui a eu lieu mardi. Voilà, à Volampion, avec cette belle photo, on voit des bougies posées sur un fond noir. Bon, ça a été un 8 décembre un peu triste parce qu'il n'y avait pas grand monde même quand j'étais enfant, il n'y avait pas aussi de monde. Merci à vous deux. On se retrouve demain pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada